Alors aujourd'hui on va parler routine business et plus particulièrement de mes meilleures astuces pour savoir comment structurer tes journées. Je vais te présenter des techniques indispensables pour que tu puisses optimiser ton temps et décupler par 10 tous tes efforts. Et ce bien sûr pour plus de liberté et plus de revenus. Et donc je t'invite à retrouver les extraits juste ici et tu peux passer de l'un à l'autre très facilement, je mettrai les liens juste en dessous de cette vidéo. Alors si tu es prêt, bien installé, on va commencer la vidéo, c'est parti ! Alors qu'on soit freelance, entrepreneur, employé, étudiant, bref on est tous logés à la même ancienne, c'est qu'il y a un certain nombre d'heures dans une journée. Et le fait d'être efficace va nous permettre d'utiliser ça au mieux. Alors on n'est pas des machines, on n'est pas là pour souffrir non plus. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour justement rendre cette journée la plus structurée, la plus efficace possible ? Je vais tenter d'y répondre, je n'ai pas la réponse absolue évidemment. Mais voici ce que je t'invite à retrouver. Et donc selon moi, une journée structurée ressemble à ça. C'est d'abord s'écouter et comprendre à quel moment de la journée notre attention est à son maximum. Car on est tous différents, il y en a qui travaillent mieux la nuit, il y en a qui travaillent mieux le matin et donc c'est l'après-midi. Et donc il va falloir créer son propre système en utilisant des techniques simples. Et je vais t'explicer quelques techniques un peu plus loin. Mais donc on va prioriser ce qui doit l'être et s'occuper des tâches secondaires par la suite. On va se concentrer sur une tâche et faire abstraction des distractions. Je parle par exemple des notifications, des appels, etc. Et on va donc appliquer notre propre système et le tester en l'adaptant au fur et à mesure. Tu te dis bien que Rome ne s'est pas fait en un jour. Et donc on va comprendre qu'on n'est pas des super héros et qu'il n'est pas question d'en faire trop. Le but étant de te tenir à long terme. Parce que voilà, le but ce n'est pas de s'efforcer à faire un maximum. On va pouvoir le faire pendant quelques temps mais pas non plus à long terme. Et nous ce qu'on veut bien sûr c'est de tenir dans la longue durée. C'est comme un marathon. On ne peut pas faire un sprint dès le départ. Ce n'est pas possible. Tu imagines bien que tu ne vas pas tenir le coup. Hello, comment tu vas ? Si tu es nouveau, mon nom est Kevin. Je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison. Et cette chaîne part de Webflow, de design et de business. Donc si les sujets t'intéressent, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner. A laisser un commentaire si tu as la moindre question. Je serais ravi d'y répondre. On va commencer la vidéo tout de suite. Allez, c'est parti. Alors pourquoi selon moi c'est si important d'avoir une journée structurée ? Parce que tu vas me dire, en tant que freelance, ce qu'on désire le plus c'est d'être libre. Et je t'avoue que je le suis. Je peux faire de mes journées ce que je veux. Je peux faire de mes semaines ce que je veux. Et c'est très agréable. Et pourtant, quand on a autant de liberté, on s'y perd un peu. Et c'est pour ça que je suis un peu revenu de ça. Et j'estime qu'avoir une bonne structure, c'est aussi avoir une part de liberté. Mais une liberté contrôlée. J'y viens tout de suite. Alors, comment est-ce que... Parce qu'il ne faut pas se mentir. Quand on est freelance, on n'est pas toujours à 100% libre. Je pense par exemple au freelance qui, en fait, est un faux employé de son client. Et qui doit répondre à n'importe quelle heure de la journée. Alors qu'en fait, il n'est pas employé, mais il est bien indépendant. Je parle aussi du freelance qui travaille jusqu'à pas d'heure pour combler ses tarifs. Et qui ne se vend pas à sa juste valeur. Je pense aussi au freelance qui croule sous le travail par un manque d'organisation. Je pense au freelance qui n'ose pas déléguer. Et en découle une charge mentale incroyable à gérer. Et je pense aussi au freelance qui... Bon, on va arrêter là parce que je sais que je dramatise un peu la situation des freelances. Mais c'est parce que je suis passé par toutes ces phases-là également. Et donc, il faut rester juste. C'est que le but du jeu, c'est de ne pas tomber dans ses pièges. Et de garder la tête froide. D'être toujours free. D'être toujours libre. Mais en gardant une certaine structure. Et donc, on va voir ensemble comment on va pouvoir mettre ça en place. Pour commencer à réfléchir à structurer sa journée. On va commencer par parler des habitudes. Parce que c'est sûr qu'il va falloir changer peut-être ses habitudes. Si on a envie de prendre ça en main maintenant. Mais donc, on va parler de routine. Et j'en ai trois à te proposer. La première, ça va être de créer sa routine pré-travail. C'est la AMSE. Créer ensuite une routine de travail. C'est E-P-A-D. Et puis, créer sa routine post-travail qui est O-P-I-M. Alors, la première routine, c'est la routine pré-travail. Alors, le A pour alimentation. Donc, quels sont les aliments que je vais privilégier pour leur énergie positive ? M pour mouvement. Quel sera l'exercice que je pourrai effectuer au quotidien ? Et sociabilité. Quels sont mes moments de sociabilité ? Et puis, le E finalement. Quel est le moment où je vais apprendre quelque chose de nouveau ? Ensuite, on va créer sa routine de travail. Et donc, EHPAD. E pour environnement. Donc, faire en sorte que ton post-travail soit plaisant. Plante, petite déco, outil. Alors, ranger ou non, c'est toi qui décide. Le P pour priorisation. C'est se fixer un objectif principal par jour. Et ne pas le perdre des yeux. Le A pour action. Ça va être de s'aérer et de se dégourdir les jambes toutes les 4 heures. Et boire un peu d'eau. D pour distraction. C'est répondre à ses emails qu'au moment de la journée où tu auras besoin, le moins de concentration. Et fixer un nombre d'heures restreintes pour la prise de rendez-vous client. Et finalement, on va créer sa routine post-travail qui est OPIM. Donc, le O pour organisation. C'est de mettre une alarme de 30 minutes avant l'heure de fin de journée que tu auras déterminé. Le P de préparation. Donc, durant ces 30 minutes de préparation, tu vas pouvoir instaurer des objectifs de la journée et même du lendemain. Le I pour inventivité. C'est se déconnecter et prendre le temps pour soi, ses amis et sa famille. Et puis le M finalement pour une mise en veille. C'est-à-dire de couper toutes les sources digitales minimum 30 minutes avant d'aller se coucher. C'est toutes les bonnes pratiques que j'ai à te proposer. Alors maintenant, on va parler des 13 étapes qu'on va pouvoir mettre en place pour structurer au mieux ces journées. Donc, l'étape numéro 1, ça va être de comprendre à quel moment de la journée j'ai le plus d'énergie cérébrale. L'étape numéro 2, ça va être de faire la liste des tâches ponctuelles, répétitives et prioritaires. L'étape numéro 3, ça va être d'appliquer la méthode du time blocking. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter ou laisser un commentaire. J'en ferai une vidéo dédiée. L'étape numéro 4, ça va être de se faire une routine quotidienne alliant alimentation, mouvement, sociabilité et éducation. L'étape numéro 5, ça va être de se fixer des objectifs pour cette année, dans 3 ans et plus si tu peux le faire. L'étape numéro 6, ça va être d'établir des plages horaires pour approfondir tes connaissances au quotidien. L'étape numéro 7, ça va être d'utiliser une méthode et moi je t'invite à utiliser la méthode GTD. Et je t'invite d'ailleurs à retrouver l'article qui en parle. L'étape numéro 8, ça va être d'avoir le mindset de je touche chaque chose qu'une seule fois. L'étape numéro 9, ça va être distinguer distractions positives et éliminer les distractions négatives. Exemple, notifications, appels, email, etc. L'étape numéro 10, ça va être de peaufiner son espace de travail. Et donc, à toi de voir comment tu veux, à quoi il ressemble. Mais moi j'aime bien ranger mon bureau, de le rendre bien propre et de le décorer avec une petite plante et même quelques livres comme tu peux le voir sur ma chaîne YouTube. L'étape numéro 1, ça va être de simplifier, automatiser et déléguer tout ce qui est possible. L'étape numéro 12, ça va être d'accepter l'imprévu car c'est une réalité. Tu peux organiser tout ce que tu veux parfaitement, il y aura toujours des imprévus. L'étape numéro 13, ça va être d'apprendre à dire non. C'est très difficile, surtout au début, surtout si tu es un yes man comme moi. Moi j'avais vraiment du mal à dire non et donc c'est vraiment un effort chaque fois de se forcer à dire non à des propositions, à des choses qui viendraient en cours de route. Alors que tu travailles mieux le matin, l'après-midi ou même la nuit, j'ai pour toi trois exemples de planning à utiliser et donc je t'invite à les retrouver ici dans cette vidéo. Donc exemple numéro 1, les concentrés du matin. De 8h à midi, deep work, priorité du jour. De midi à 13h, lunch. De 13h à 14h, travail sur son business, donc stratégie, process, connaissances. 14h à 15h, rendez-vous clients. 15h à 16h, travail secondaire. 16h à 17h, travail administratif, genre compta, email, etc. Pour les concentrer de l'après-midi. Alors de 9h à 10h, rendez-vous clients. De 10h à 11h, travail secondaire. De 11h à 12h, travail sur son business, c'est-à-dire stratégie, process, connaissances. De 12h à 13h, lunch. De 13h à 17h, deep work, priorité du jour parce que c'est à ce moment-là que c'est le plus productif. Et de 17h à 18h, travail administratif, compta et email. Et puis troisièmement, pour les concentrer de la nuit, on va commencer à 14h et on va terminer à 15h pour le travail sur son business, donc stratégie, process, connaissances. De 15h à 16h, on va préparer les rendez-vous clients parce que je doute que tes clients travaillent la nuit aussi, à moins que. De 16h à 17h, le travail secondaire. De 17h à 18h, le souper. De 18h à 22h, deep work parce que c'est à ce moment-là que tu es le plus productif. Et puis de 22h à 23h, le travail administratif. Et puis à un moment donné, il est l'heure d'aller se coucher. Et donc, n'hésite pas à partager ta manière de travailler. Peut-être qu'il y en a même une quatrième si tu es vraiment comme les hamsters à travailler la nuit. Alors, je vais maintenant te présenter mes meilleurs outils pour structurer tes journées au mieux. Alors, le premier outil, c'est vraiment un outil, je trouve, qui change la vie. C'est la gestion des priorités. Donc, tu vois ici qu'il y a un cadran avec quatre cases. Donc, on a le pas urgent, urgent en haut. On a le pas important, important. Et puis, on a ici à gauche en case B, les activités. Donc, la planification, le développement, la réflexion. Le A, c'est les activités. Donc, la gestion de crise, problèmes pressants, projet avec des délais stricts. Les activités ici, donc de pas important, mais pas urgent. C'est certaines conversations, certaines lectures et certaines pertes de temps. Et puis, sinon, dans la dernière case, on a urgent, mais pas important. C'est les interruptions, les appels téléphoniques et les certaines réunions. Je t'invite à compléter les cases pour justement déterminer qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est pas urgent. Et puis, voir ensemble qu'est-ce qui est important et pas important. Et je t'invite à retrouver la ressource gratuite en rentrant dans l'appui-up Académie. Donc, en cliquant sur le bouton ici juste en dessous, sur le lien dans la description. Et tu retrouveras dans l'académie la ressource adéquate que tu vas pouvoir utiliser. Outil numéro 2, ça va être la gestion de ton calendrier. Donc, je t'invite à utiliser le calendrier que tu préfères pour justement utiliser la technique de time blocking. C'est-à-dire qu'on va mettre des blocs de temps de travail, mais tu vas aussi, de manière quotidienne, mettre des tâches et leur donner un certain délai. Tu peux d'ailleurs aussi fixer les rendez-vous clients à certaines tâches, à certains moments, à certains blocs. Et là, pour ça, je t'invite à utiliser Canendly. C'est vraiment pratique et c'est gratuit en plus. L'outil de gestion des tâches, je t'invite à choisir celui qui te convient le mieux. Pour moi, c'est Bestcam, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a Notion qui a son petit succès. Et puis, pareil pour ClickUp, je t'invite à choisir lequel te convient le mieux. L'outil numéro 4, ça va être la gestion de prise de notes. Alors là, je t'invite à utiliser l'outil gratuit de prise de notes qui est déjà incorporé sur ton smartphone ou sur ton ordinateur portable. Tu as l'application Notes, tu as l'application Dictaphone. Et puis sinon, tu peux utiliser un calepin qui peut aller sous l'eau si tu as des super idées sous la douche. En outil numéro 5, je t'invite à utiliser un gestionnaire de fichiers de documents physiques et digitaux. Et pour ça, je t'invite à utiliser P-Cloud. C'est vraiment un super outil type Drive ou Dropbox. Mais tu payes une seule fois et tu as accès à ton contenu tout le temps. Donc tu peux acheter 2 Tera, 4 Tera comme tu veux, mais tu payes une seule fois et tu ne dois plus payer mensuellement. Alors on va voir maintenant les 11 questions à se poser pour structurer au mieux ces journées. Et donc la première question, c'est de savoir combien de temps dure chacune de mes tâches quotidiennes. Et donc je t'invite à utiliser un petit chronomètre ou une petite minuterie pour visualiser le temps que tu vas passer sur une tâche précise. Et tu vas être surpris, crois-moi. La question numéro 2, c'est quelles sont les sources de distraction qui absorbent mon énergie ? Est-ce que c'est les applications Facebook, WhatsApp ou autres ? Et donc il va falloir les gérer au mieux. Question numéro 3, à quel moment de la journée ma concentration est à son apogée ? On va appeler ces séances de Deep Work et on va les bloquer de 2 à 4 heures par jour. Parce que c'est les moments où tu vas pouvoir être le plus productif. Et donc on est tous différents, on a vu ensemble les exemples. Tu travailles peut-être mieux le matin, mieux l'après-midi ou mieux la nuit. La question numéro 4, quand vais-je fixer mes plages de rendez-vous pour mes clients ? Et donc je t'invite à retrouver l'exemple que j'ai à te proposer pour les 3 types de personnes que tu pourrais être. Et donc je t'invite à les bloquer dans ton calendrier. Question numéro 5, quelle sera ma routine quotidienne qui rassemble alimentation, mouvement, sociabilité et éducation ? Question numéro 6, quel sera mon système de gestion des tâches, prise de notes et calendrier ? Je t'invite d'ailleurs à revoir la méthode GTD que j'ai déjà développée. Question numéro 7, quelles sont les tâches répétitives que je peux automatiser ? Question numéro 8, est-ce qu'il y a des tâches dans mon quotidien que je vais pouvoir déléguer ? Question numéro 9, quels sont les grands thèmes que j'aimerais approfondir pour créer ma pyramide de connaissances ? Question numéro 10, quelle est ma priorité numéro 1 de ma journée ? Et question numéro 11, à quoi vais-je dire non dès aujourd'hui ? Alors maintenant je vais te partager mes meilleures astuces pour créer une routine au quotidien. Et donc l'astuce numéro 1, ça va être le mindset. Donc l'idée c'est de savoir que si tu veux être productif, il faut que tu aies un objectif et que tu sculptes ton quotidien à son image. Et donc retiens juste que tout peut se faire petit à petit et étape par étape. Deuxième astuce, c'est qu'il faut ajouter dans l'équation une certaine passion. Donc si tu aimes ce que tu fais, c'est sûr que ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir y créer une routine quotidienne. L'astuce numéro 3, c'est l'apprentissage en continu. Donc il faut toujours être curieux, toujours s'adapter et être suffisamment flexible dans ses choix et dans ses décisions. L'astuce numéro 4, c'est de s'inspirer sans être influencé par l'extérieur. Donc je sais qu'on a tous besoin de mentors et il y a des mentors qui nous apportent vraiment du positif, qui nous apportent des informations, qui nous apprennent des choses. Après, on sait tous qu'il y a des influences qui sont moins bonnes. Et à toi de distinguer les deux et de choisir vraiment les bonnes personnes à suivre qui t'apportent du positif chaque jour dans ta vie. Et voilà, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout de cette vidéo. Je t'invite vraiment à retrouver une vidéo similaire juste ici, juste là, parce qu'il y a du contenu à gogo. N'hésite pas à laisser un commentaire, à liker et à t'abonner à cette chaîne si le contenu te plaît. N'hésite pas à le partager à un ami ou une amie qui en a besoin, qui a besoin de structurer ses journées, qui est un peu débordée pour l'instant. On se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Je te dis salut, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501